bonjour à tous bienvenue sur la chaîne d'actrice à hollywood je m'appelle fanny pierre je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à los angeles bonjour à tous je suis fatou jupiter touré actrice productrice scénariste sénégalaise et très heureuse d'être là alors aujourd'hui avec fatou on va vous parler du cinéma au sénégal si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux inscris toi au cours en ligne avec moi sur www.actrice à hollywood.com quelle place il a le cinéma dans le sénégal aujourd'hui quel est ce que est ce que c'est facile de faire du cinéma au sénégal est ce que est ce qu'il y a des soutiens est ce que financier de l'état comment est ce que ça se passe alors je pense que en ce moment on vit une période assez intéressante parce que on constate en tous ensemble que les séries surtout on fait beaucoup bouger les choses on fait beaucoup parler de notre pays donc ce qui a mené il ya quelques années à l'état mettre en place un faux qui s'appelle le faux pica qui est dirigé par la direction de la cinématographie donc qui a pu venir en aide à plusieurs projets que ce soit directement pour des productions ou des projets qui ont à voir avec le cinéma donc ça c'est d'un mais je pense que la difficulté du scène du cinéma elle est comme partout ailleurs il faut créer des fonds il faut il faut trouver un schéma économique donc quel que soit les fonds dont on dispose sont mis à disposition il faut créer parce qu'on n'a jamais tout un budget le budget il n'est jamais là donc c'est déjà bien de savoir qu'il y a un soutien mais c'est une industrie naissante ici ce qui n'était pas vraiment le cas il y avait vraiment le beau cinéma des festivals etc mais maintenant on constate avec des séries qu'il y a des gens quand même qui en font vraiment leur métier il y a cinq ans en arrière ce n'est pas le cas mais ça fait deux trois années que c'est quelque chose d'accepter d'honorable de dire je suis acteur je suis actrice technicien également c'est vraiment devenu un métier voilà mise en valeur etc on est en train d'écrire l'histoire moi c'est c'est vraiment très très intéressant d'observer je pense que d'ici quelques années on pourra comme certains pays anglophones en afrique voler vraiment de nos propres ailes et être une vraie industrie on va dire solide et j'allais dire tu en fais partie comme actrice productrice scénariste mais tu en fais aussi partie parce que tu as aussi créé un festival qui célèbre les films exactement les films et les personnes qui font les films les facteurs les techniciens c'était c'était important pour moi après c'est c'est je dirais j'ai peut-être eu l'idée mais c'était une volonté qui était là depuis plusieurs années parce qu'aussi étrange que ce soit nous n'avons jamais eu de cérémonie de récompense cinéma sous cette forme là alors que le sénégal est un pays qui a beaucoup remporté le prix à l'étranger je crois que c'était important surtout maintenant qu'on fait ces productions qui nous ressemblent réellement qui parlent de notre quotidien qu'on puisse nous même nous même nous célébrer qu'on puisse nous même se juger se récompenser c'est génial et oui et célébrer vous même votre art quoi chez vous ça c'est génial parce que c'est vrai que ouais je ressens un peu la même chose parce que en Belgique c'est aussi un petit pays il n'y a pas beaucoup beaucoup aimé moi je viens de la Belgique et c'est vrai que comparé à la France ou aux états unis maintenant où je vis il n'y a pas beaucoup non plus de choses qui se font et c'est vrai que je suis toujours contente quand je vais dans un festival en Belgique où je rencontre des acteurs belges parce que je me dis oui il y a quand même quelque chose qui vit ici et c'est important qu'on le célèbre nous même et quelque chose que j'ai remarqué je parle de la Belgique mais que j'ai remarqué c'est que on n'était pas aussi fiers de notre cinéma que d'autres parfois célébraient notre cinéma plus que nous et je me disais mais qu'est-ce qu'on a nous les belges pourquoi on n'est pas fiers de notre cinéma tu vois et je trouve ça super important que quand dans un pays il y a un art qui est célébré à l'étranger mais qu'on en soit fiers aussi dans notre pays quoi donc merci beaucoup Fatou d'avoir partagé avec nous plein de bonnes choses comme ça c'est vraiment un plaisir de pour moi de pouvoir te rencontrer parce que parce que c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses de ta carrière que je que je connaissais pas avant et beaucoup de belles choses et ça m'a permis ouais de découvrir aussi le cinéma au sénégal que je connaissais beaucoup moins bien donc merci mille fois d'avoir d'avoir accepté d'avoir pris le temps de partager tout ça je suis sûre qu'il ya plein d'abonnés qui vont être mais tellement heureux de pouvoir entendre tous les bons conseils donc voilà merci mille fois merci c'est moi qui te remercie infiniment merci à jean d'avoir fait le lien entre nous je suis vraiment très très contente et merci aux abonnés pour les questions parce qu'il y en a qui m'ont fait réfléchir qui m'ont fait voyager dans le temps qui m'ont fait réaliser que du chemin a été parcouru et c'était quand même un beau chemin sur quelque chose qui n'était pas du tout évident au début donc merci pour ce moment merci beaucoup avec plaisir écoute je mettrai en lien dans la description et bien les liens vers ton instagram vers voilà tout ce que tu as envie tu peux m'envoyer comme lien et je les mettrai donc évidemment vous allez suivre fatou pour voir sa super belle carrière et découvrez encore plein de choses que peut-être vous ne connaissez pas sur elle et voilà merci fatou je te mets merci à très bientôt à très bientôt bye 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 bye